The truth will set you free, but first it'll piss you off Hey, bad bitches wanna be my baby Elle concerne Christine Angot, cette charmante auteure et chroniqueuse d'On n'est pas couché, qui a tenu, j'imagine, ce week-end, donc samedi dernier, des propos très dérangeants, moi je dirais des propos racistes, ce n'est que mon point de vue, concernant l'esclavage, mais l'esclavage des Noirs en particulier, ceux qu'on aurait amenés aux Etats-Unis ou ailleurs, Sachant que les Noirs, on les a amenés partout dans le monde et que la France a joué un grand rôle dans cette déportation, donc j'invite Christine Angot à se renseigner, se cultiver sur l'histoire, entre guillemets, des Noirs, qu'elle semble méconnaître, bref, comme je vous avais dit sur Instagram, c'est pas un sujet dont on va parler très longtemps ou qu'on va développer, parce que franchement, parler de gens comme ça, en fait, nous, ça nous a apporte rien, mais comme c'est un sujet important et qu'en France, on minimise la condition noire, il faut quand même en parler. Mais ce, très brièvement, ce qui m'a semblé important dans cet événement, c'est qu'en fait, on parle de Christine Angot, mais on la connaît pas. Et ce qui est important pour comprendre ces propos, ce serait peut-être de connaître Christine Angot. Donc, dans un premier temps, je vais vous mettre un extrait que j'ai récupéré de Paris Match ou du Huffington Post, je ne sais plus trop, je vous dirai ça tout de suite après, et donc, qui ont repris les propos de Christine Angot. Donc, je vous mets un petit extrait vidéo et je vous reprends tout de suite. Bon, finalement, pas d'extrait vidéo, puisque ma vidéo a été bloquée pour des questions de droit d'auteur. Je trouve ça terrible quand même, parce que ça a été bloqué par France Télévisions, alors qu'ils autorisent d'autres médias, tels que le Huffington Post, à publier ces extraits. Ça veut bien dire qu'il y a un buzz médiatique autour de tout ça, mais nous, les youtubeurs, on n'a pas le droit d'utiliser ces extraits. Bref, on paye quand même notre devance TV, mais bon, c'est pas grave. Donc, je vais vous lire ce que mademoiselle ou madame, je ne sais pas, Christine Angot, a dit dans cette émission On n'est pas couché de samedi, des propos qui, plus je les réécoute et plus je les relis, me paraissent vraiment inaudibles, enfin, c'est sale, quoi. C'est... Je pense qu'elle mérite d'être virée, cette dame. Enfin, on va voir ce que le CSA va faire après tout ça. Bref, je vous lis et les propos, comme ça, vous saurez de quoi il s'agit pour ceux qui n'ont pas vu l'émission ou la vidéo. Non, c'est pas vrai que les traumatismes sont les mêmes. C'est pas vrai que les souffrances infligées au peuple sont les mêmes. Ce qui est intéressant dans la période qu'on vit aujourd'hui, c'est que précisément, une des difficultés, c'est que... Avec cette histoire de concurrence des mémoires qui serait une chose, vraiment, c'est terrible. Il faut pas qu'il y ait de concurrence des mémoires. Tout ça, c'est pareil. Tout le monde a souffert. Et les souffrances sont toutes à égalité. À force de vouloir indifférencier... Alors, donc, je pense qu'il y a son voisin qui a dit banaliser les uns et les autres. Eh bien, ça conduit à l'indifférence. En fait, de ce qu'a vécu un groupe de personnes ou une personne en particulier. Et là, par exemple, on l'a rappelé tout à l'heure avec Gillette Kolinka, en parlant de camps de concentration ou de camps d'extermination. Donc, qu'est-ce que ça fait ? Ça met l'accent sur le fait, le but, avec les Juifs pendant la guerre, ça a bien été de les exterminer. C'est-à-dire de les tuer. Et ça introduit, par exemple, une différence fondamentale, alors qu'on veut confondre avec, par exemple, l'esclavage... Et l'esclavage des Noirs, envoyé aux Etats-Unis, etc. ou ailleurs. Où c'était exactement le contraire. C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'au contraire, qu'il soit en pleine forme. Et donc, son voisin, qui fait sa promo, qui dit, lui, qu'il soit en bonne santé, bien sûr. Et elle continue, qu'il soit en bonne santé pour pouvoir, et donc son voisin, qui dit, travailler au maximum. Et elle continue, les vendre, et pour qu'ils soient commercialisables. Donc, c'est... Non, c'est pas vrai que les traumatismes sont les mêmes. C'est pas vrai que les souffrances infligées au peuple sont les mêmes. Et c'est bien pour ça que l'on doit être attentif, chaque fois, aux détails, à la particularité. Et le roman permet ça. Bon, voilà, ça a été quand même difficile pour moi de vous lire ça, parce que, je sais pas, c'est... C'est grave, c'est grave de tenir des propos comme ça, publiquement. Donc, ça, c'était pour ce que Mademoiselle, Madame Christine Angot a dit. Donc, là, on reprend le cours de la vidéo qui était précédemment filmée. Et il y a eu une petite évolution, donc je reviens en fin de vidéo pour vous apporter quelques précisions. Donc, comme vous pouvez le voir dans cet extrait, Christine Angot, elle minimise vraiment la condition des esclaves noirs. Elle semblerait faire une hiérarchie des souffrances. Mais il faut savoir que pour Christine Angot, il n'y a pas de... Je sais pas comment je pourrais appeler ça... De crime, en fait, dans l'esclavage noir, puisqu'on utilise des marchandises. Et c'est ça qui est important. En fait, c'est un commerce. Et il faut se remettre dans le contexte de l'époque où l'esclavage est légal et où on considère, donc, ces hommes, qui sont des hommes et des femmes et des enfants noirs, comme des objets. Des objets sans âme. Et à partir de là, on peut comprendre la position de Christine Angot. Si on considère que des êtres humains ne sont pas des êtres humains, mais des marchandises, ils ne peuvent pas souffrir. Ils ne peuvent rien ressentir. Et c'est ça qui est important. Donc, pour ce faire, déjà, je vais vous ramener à la définition de l'esclavage. Donc, j'ai fait simple aujourd'hui. Je suis allée dans Wikipédia. Et l'esclavage, pour Wikipédia, c'est déterminé comme la condition d'un individu privé de sa liberté, qui devient la propriété exploitable et négociable comme un bien matériel d'une autre personne. Donc, qui devient le bien matériel d'une personne. Définie comme un outil animé, par Aristote, un outil animé, l'esclave se distingue du serf, du captif ou du forçat, condition voisine dans l'exploitation, par l'absence d'une personnalité juridique propre. Ce qui veut dire qu'il n'a aucun droit. Donc, effectivement, quand on n'a aucun droit, il n'y a rien à défendre. Des règles, coutumes, lois, variables selon le pays et l'époque considérées, fixent les conditions par lesquelles on devient esclave ou on cesse de l'être. Quelles limitations s'imposent au maître ? Quelle marge de liberté et protection légale l'esclave conserve ? Quelle humanité, attention, quelle âme sur le plan religieux ? On lui reconnaît. On lui reconnaît. C'est-à-dire qu'à la base, il n'a rien. Mais si on décide en tant que personne qui a des droits, comme Christine Angot, si on décide de lui reconnaître quelque chose, effectivement, il a quelque chose. Donc, Christine Angot décide ce qu'elle reconnaît à l'homme noir, à l'esclave noir. C'est ça qu'il faut comprendre. L'affranchissement d'un esclave par son maître ou par l'autorité d'un haut placé, donc comprenez par son maître, donc celui à qui il appartient, ou l'autorité d'un haut placé, donc c'est-à-dire la justice, puisque c'est un système légal. On n'est pas hors la loi, donc Christine Angot ne serait pas hors la loi, puisque c'était un système accepté de tous, entre guillemets, tous ceux qui avaient des droits, donc tout le monde, sauf les esclaves noirs, fait de lui un affranchi qui a un statut proche de celui de l'individu ordinaire. Voilà pour la définition de l'esclavage. Donc déjà, ça vous explique un petit peu le cadre et le mode de pensée. Donc selon que l'on considère l'homme noir, l'esclave noir, comme un être humain ou pas, donc comme un être humain ou comme un objet, déjà, on n'est pas dans la même discussion. Donc il faudrait savoir où se positionne Christine Angot. Pour moi, ça semble très clair. Elle a défini le commerce, sachant que le commerce, la traite humaine, c'est interdit. Mais si on considère des humains comme des objets, finalement, ça devient légal. Donc j'espère que là, vous avez compris ce que je suis en train de dire. Pour étoffer un peu tout ça, il faut aller un petit peu plus loin et savoir qui est Christine Angot. Donc on fait simple, là, aujourd'hui, on ne va pas chercher, on ne va pas fouiner. Toujours chez Wikipédia, on est parti voir la biographie de Christine Angot. Mais qui est cette femme ? Qui est cette femme ? Parce que normalement, une femme, ça nous inspire la douceur, l'humanité, toutes ces belles vertus que Christine Angot, dont Christine Angot, semblerait faire défaut. Je dis bien « semblerait ». C'est ce qu'on voit à l'image. On ne la connaît pas. Alors, Christine Angot. « Née Christine Pierrette Marie Clotilde Schwarz. » « Née Christine Pierrette Marie Clotilde Schwarz. » « Christine Angot passe son enfance à Château-Roux avec sa mère Rachel Schwarz, d'origine juive. » Ça, c'est important par rapport à son positionnement. « Et sa grand-mère, son père, Pierre Angot, traducteur auprès des institutions européennes, a quitté le foyer familial avant sa naissance. » « Et ne la reconnaîtra officiellement que lorsqu'elle aura 14 ans. » Donc, papa Angot quitte le foyer familial avant la naissance de Christine. Il ne la reconnaît pas tout de suite. Il réapparaît quand elle a 14 ans. C'est là qu'il la reconnaît. Donc, de 0 à 14 ans, Christine Angot n'a pas de papa. Mais à 14 ans, elle prend alors le nom d'Angot. Donc, le nom de son papa. Déjà, ça, c'est un élément important. « Les rapports avec son père seront très éprouvants pour elle. Car, comme elle l'a confié au monde, entre 13 et 16 ans, celui-ci lui a imposé des relations sexuelles qui l'ont gravement traumatisé. » Je répète, « Car, entre 13 et 16 ans, celui-ci lui a imposé des relations sexuelles qui l'ont gravement traumatisé. » Alors, je ne sais pas si vous voyez comment la phrase a été tournée. Mais là, on parle d'inceste. Donc, j'imagine que son père l'a violée. C'est un élément important. Et aujourd'hui, elle s'appelle médiatiquement Christine Angot. Donc, elle porte le nom de ce père qui l'a traumatisé et violé. Alors qu'il ne l'a reconnu qu'à 14 ans. Qu'elle aurait pu reprendre son nom de jeune fille. Voilà. « Et sont à l'origine de ces romans l'inceste. » Bon, là, c'est assez clair. « Puis, un amour impossible. » Donc, je vous laisse quand même réfléchir. « Ces romans l'inceste, puis un amour impossible. » Posez-vous la question des rapports entre Christine Angot et son père. Père dont elle a gardé le nom après les traumatismes qu'il lui a fait subir, et qu'elle nous impose médiatiquement. Ses origines juives dont elle ne parle jamais. Moi, à ma connaissance, je n'ai jamais entendu Christine Angot nous parler de ses origines juives. Et c'est vrai que Angot ne nous ramène pas forcément à ses origines. Quand on entend Christine Angot, pour nous, c'est un nom très franco-français, et on ne se pose pas trop de questions. « Elle quitte Châteauroux et s'installe à Reims avec sa mère. Après le baccalauréat, elle entame des études d'anglais et de droit. Elle obtient un DEA de droit international public. » Ça veut dire qu'elle s'y connaît en droit. Donc, elle a une idée de ce qu'ont été les Noirs à l'époque de l'esclavage, donc de leur situation juridique, et ce qu'ils sont aujourd'hui. Je pense qu'elle est très calée en la matière, donc son positionnement, c'est vraiment un parti pris. Puis, elle se spécialise en droit européen au Collège d'Europe à Bruges, qu'elle quitte en milieu d'année et dont elle n'est pas diplômée. Donc, je pense qu'avec ces éléments, déjà, vous aurez compris que Christine Angot a une personnalité... Je vais utiliser le mot très compliqué pour ne pas dire douteuse. Que son rapport avec les hommes est assez particulier. Avec la femme, j'imagine, obligatoirement particulier aussi, puisque quand on a subi des sévices d'un père en étant mineur avec la présence de la mère, ça pose quand même un questionnement sur le rôle de la mère et comment elle protège son enfant. Je dis ça, je ne dis rien. Ensuite, ses origines juives, donc son parti pris concernant la hiérarchie des souffrances. Et enfin, le dernier point, on va parler de sa vie privée, toujours dans Wikipédia. En 2006, Christine Angot a vécu durant quelques mois avec Doc Gynéco. Doc Gynéco, comme vous le savez, il est noir, il est guadeloupéen. Donc, quand elle nous dit les esclaves noirs qui ont été amenés aux Etats-Unis et ailleurs, bon, ailleurs, ça pourrait être la Guadeloupe, moi je dis ça, je ne dis rien. Alors, Doc Gynéco qu'elle avait rencontré lors d'une phare littéraire. En 2008, un an après leur rupture, elle publie son roman Le marché des amants. Déjà, ce titre, par rapport à tout ce que je vous ai dit juste avant, il est dérangeant. Le marché des amants. Donc, je ne vais pas aller sur Wikipédia pour chercher la définition de marché, mais déjà, il y a quelque chose de bizarre, il y a quelque chose d'un peu contractuel là-dedans. C'est très bizarre. Dans lequel, elle détaille son intimité avec le chanteur. C'est-à-dire que Christine Angot, après ce qui lui est arrivé, elle n'a plus aucune pudeur. Mais le choix de l'amant, il est un peu bizarre. Doc Gynéco, après les propos qu'elle a tenus, sur l'esclavage des Noirs, son intimité, elle la partage quand même avec un homme noir, sachant que c'est un homme blanc, son père, qui l'aurait traumatisé sexuellement. Depuis 2008, elle est en couple avec Charlie Clovis, musicien martiniquais, et l'un des meilleurs amis de Doc Gynéco. Là, moi, c'est game over pour moi. Charlie Clovis, lui, il est martiniquais. Donc, on reste toujours dans la Caraïbe, dans ces ailleurs où on a déporté ces esclaves noirs. Alors, je ne vais pas pousser la réflexion beaucoup plus loin. Moi, je vous ai apporté quelques éléments de réflexion pour que vous puissiez vous questionner sur le personnage de Christine Angot, sur sa psychologie, sur sa position par rapport aux hommes et aux femmes noirs, aux esclaves noirs, et sa position en tant que femme blanche d'origine juive dans la société. Franchement, ça pose des questions. Et qu'elle soit là à représenter le service public, donc à nous représenter, et qu'on la paye pour qu'elle tienne ce type de propos sans jamais s'excuser pour le mal qu'elle fait médiatiquement. D'ailleurs, elle se fait du mal. Elle fait du mal aux autres, et c'est très, très grave. Mais je pense que... Je ne sais pas si elle a suivi une thérapie, d'ailleurs, mais je pense que c'est très problématique d'avoir un personnage comme elle à ce poste-là, à la télévision française, et qu'elle soit en plus défendue par Laurent Rukier, qui, lui, ne veut pas qu'on déforme ses propos à Christine Angot. Alors, suite à toute cette polémique, il y a eu des signalements qui ont été faits auprès du CSA, et du coup, à notre grande surprise, j'imagine à tous, Christine Angot a fait des excuses. Donc, je vais vous lire ses excuses. Je regrette de ne pas avoir réussi à me faire comprendre dans l'émission du 1er juin et d'avoir blessé par mes propos. Mon intention était à l'opposé. J'ai voulu rapprocher les deux crimes contre l'humanité, que sont l'esclavage et la Shoah, tout en prenant soin de spécifier la différence fondamentale de méthode dans la déshumanisation. D'un côté, exterminer les personnes, de l'autre, leur retirer leur humanité pour en faire des objets de commerce qu'on achète et qu'on vend. L'expression « en bonne santé » était cependant absurde. Je suis bien consciente que de nombreux esclaves ont été tués et que le propriétaire exerçait sur eux un droit de vie et de mort. Indifférencier les souffrances infligées par ces crimes me paraît dangereux. L'indifférenciation pouvant conduire à l'indifférence. Je n'ai pas su trouver les mots. Je le regrette. Mon travail est de me faire comprendre. Je m'excuse d'y avoir échoué. Il me tenait à cœur d'éloigner la concurrence victimaire dont certains jouent. En sachant que Laurent Ruquier, lui, les propos qu'il avait tenus, c'était « La Shoah fut une abomination. L'esclavage en Afrique et le commerce des esclaves fut une abomination. Aucun doute. Ceux qui tentent de nous faire dire ou penser le contraire à Christine Angot ou à moi cherchent à créer une polémique inutile. Oui, c'est un peu déconcertant tout ça. Malheureusement, en France, on y est habitué. Mais justement, il faut que les habitudes changent. Il faut que chacun s'investisse noir, blanc, jaune, rouge, toutes couleurs confondues. quand vous voyez d'une injustice, un crime, enfin, voilà, réagissez, dites quelque chose, faites-vous entendre. Parce qu'il faut que ça cesse, en fait. Il faut qu'on arrive à vivre dans un univers, en tout cas, dans une France beaucoup plus juste pour tout le monde. Ça ne peut plus durer. Et sinon, à un moment donné, ce sera le chaos. On ne peut pas s'imaginer qu'on fasse souffrir les gens, qu'on mette les gens dans une ambiance comme femme malsaine en permanence et qu'il ne se passe jamais rien. Il y a forcément des répercussions à ce type de discours, à ce genre de comportement, à ce genre de système. Donc, on attend de voir ce que le CSA va faire. Moi, j'aimerais, j'aimerais qu'elle démissionne, cette dame, ou qu'elle soit limogée, parce que là, c'est trop. elle aurait eu plus de mélanine, on l'aurait dégagée pour moins que ça. Donc, à un moment donné, voilà. Donc ça, c'est mon point de vue. Qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre ? Je n'ai pas envie de parler plus que ça de ce sujet-là. Il fallait en parler. mais il faut qu'on se concentre aussi sur des choses un peu plus positives. Donc, il faut que je travaille sur d'autres vidéos, d'autres sujets beaucoup plus intéressants pour nous que ça, parce que franchement, Christine Angot, elle a peu de portée pour nous. Elle fait juste partie d'un ensemble de choses. C'est ça le truc. Sinon, elle-même, en soi, elle nous importe peu. Donc, voilà. Bon, elle a quand même un peu plié. Ce n'est pas une femme qui s'excuse habituellement, mais bon, après, c'est un peu le jeu de la France. On fait du mal, on s'excuse, ça passe et puis il n'y a pas de vraies répercussions. Bon, là, je vais un peu tourner en rond parce qu'en fait, ça m'énerve. Je pense que je vous ai déjà un peu décrypté qui était ce personnage. Donc, à vous de juger. Je vous laisse à vos commentaires. La vidéo va reprendre son cours comme elle avait été enregistrée précédemment. Donc, c'est un peu sans dessus-dessous, mais j'espère que vous comprendrez quand même ce que j'ai essayé de faire là-dedans. Et voilà. Bon, voilà pour moi. Je pense que ça suffit déjà. Je vous ai déjà un peu tiré le portrait de cette femme. Donc, vous avez à peu près... Vous pouvez vous imaginer ce qui se passe dans sa tête. C'est un peu brouillon, tout ça. Il y a une femme intelligente, brillante, mais traumatisée par son propre père et sa propre famille. C'est un peu compliqué. Moi, je trouve que c'est très problématique. Et puis, c'est vrai que, bon, moi, je ne l'entends pas souvent parler d'elle. Elle a pu le faire dans le passé, j'imagine, concernant son père. Mais voilà, quand on a subi ce genre de sévice, je pense qu'on est quelqu'un de traumatisé à vie. Et ses propos et son mode de vie nous en disent long sur le personnage. Donc, voilà, je n'accorde pas grande valeur aux propos qu'elle a tenus dans l'émission N'est pas couché de samedi. Nous, on doit avancer. On a d'autres choses à penser. Et c'est pour ça, restez connectés parce que je vais bientôt vous balancer une vidéo que j'aurais dû vous faire hier aussi parce qu'il y avait des bonnes nouvelles, des choses intéressantes, pour nous à parler. Et bon, il fallait parler de ce truc-là et puis un peu l'évacuer. Et je vais bosser aujourd'hui et je reviens vous tourner ça, j'imagine, ce soir. Donc, ça sortira soit ce soir soit demain. Mais de toute façon, on enchaîne les vidéos. Donc, abonnez-vous, activez la cloche des notifications et surtout en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de Christine Angot, des propos qu'elle a tenus dans l'émission On n'est pas couché et de tout ce gros bordel autour de l'esclavage des Noirs et de la position de la France dans tout ça, quoi. Qui ne reconnaît pas vraiment la souffrance des Noirs et qui laisse les Noirs français dans une position en France qui est plus que délicate, je dirais. Donc, comme je vous disais, abonnez-vous, activez la cloche, comme ça, on reste connecté parce que sans ça, les vidéos passent à la trappe. Likez en masse si vous avez aimé la vidéo et surtout, laissez-moi un commentaire pour qu'on engage la discussion. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501